Le championnat national de tennis de table, édition 2016, a démarré ce mercredi 24 août au Hall des Arts de Cotonou. Le président de la fédération, dans son mot d'ouverture, a félicité les membres du comité. C'est sportif Pongis, durant ce championnat, vous aurez à vous affronter, à rivaliser d'adeur, d'adresse, d'habileté, et que sais-je encore, car le tennis de table est un sport qui ne saurait être pratiqué sans adversaires. A cet effet, je vous exerce donc à faire preuve de convivialité, de combativité dans le strict respect des lois et règles du jeu et dans un esprit total de fait-play. Quant à vous, habite et juge, nous n'ayons l'importance de vos décisions dans le déroulement des compétitions. Je vous invite, durant ce championnat, à plus de professionnalisme et d'impartialité, afin que notre tennis de table connaisse de plus beaux jours dans les années à venir. Pour le directeur du centre culturel chinois, le tennis de table est une initiative à encourager. Je félicite l'organisation de ce championnat national de tennis de table. Comme vous le savez, le tennis de table est un sport prédominal en Chine, voyez, du petit au grand, même au vieillard, on joue. Autant de jeunes qui s'intéressent sur le tennis de table. Comme je l'ai dit, jouer au tennis de table, c'est pour avoir une bonne santé, un bon esprit. Et aussi, comme je l'ai dit, en Chine, c'est très normal. C'est pourquoi l'ambassade du centre culturel chinois, toujours, veut être prêt aux amis béninois qui jouent le tennis de table. Les participants à cette édition 2016 promettent le meilleur au public béninois. Je trouve l'organisation très bien. Le tennis de table, c'est un jeu que tout le monde aime. Et moi aussi, j'aime le tennis de table. Les années prochaines, prête à Dieu, je peux être le champion du monde. Ils ont bien organisé le championnat. Je promène à mes fans de garder une médaille ou de jouer pour être une championne comme moi.